coucou saurore bienvenue sur un nouvel épisode bienvenue dans un nouvel épisode même de les heures du film à chaîne consacrée au tricot donc je reviens vous voir pour la première fois en 2024 donc je souhaite à tous une excellente année 2024 avec évidemment la santé pour vous et vos proches qu'est ce qu'on peut vous souhaiter surtout de deux belles pro de vos projets léneux de belles réalisations de beaux échevaux si vous faites de la couture de vos tissus plein d'envie créative et concrétisation de tous de tous vos souhaits de tous vos rêves voilà et puis vous vous compléterez la liste vous même s'il ya des choses que j'ai pas mentionné donc pour la petite présentation pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premiers épisodes de mon podcast donc je m'appelle aurore j'ai 39 ans bientôt 40 et je suis maman d'un petit garçon de deux ans et demi et mariée et je tricote depuis trois voilà donc je suis toujours avec en train de filmer avec mon installation un petit peu chancelante avec avec un retour sur ma droite donc c'est pour ça que j'ai tendance à regarder à droite et puis et puis voilà j'espère que vous n'allez pas tomber hein vous vous ferez pas trop mal de toute façon mais bon ce serait quand même dommage voilà donc je reviens évidemment avec du tricot et puis peut-être un tout petit peu de lecture j'ai enfin je suis avec bonheur les les youtubeuses qui font ça je pense qui parle un petit peu de leur lecture je pense notamment à karine de la miss niter je pense à à audrey yann flex qui l'a fait dans ses vlogmas et personnellement j'ai beaucoup aimé elles m'ont donné envie de lire certains livres certains romans notamment donc donc voilà moi aussi j'ai lu quelque chose qui m'a plu et je vous en parlerai à la fin de l'épisode comme ça ça vous intéresse pas vous pouvez arrêter avant on commence parce que je porte alors je porte attention aux bruits de chaise je porte mon marie timo de kathleen hunter donc le marie timo qui est un top que j'ai voulu assez loose enfin c'est la coupe de toute façon mais que voilà volontairement je l'ai tricoté avec une aisance positive je sais plus de combien mais assez assez importante au moins entre 15 et 20 centimètres parce que ben voilà je voulais vraiment une coupe qui soit qui soit pas du tout près du corps enfin c'était vraiment l'esprit c'était vraiment de le porter comme un t-shirt voilà donc le marie timo c'est un bottom up donc on le commence par faudrait que vous voyez ma bouche en même temps pour les gens qui lisent sur les lèvres c'est un peu compliqué alors on commence par cette dentelle vous voyez qui par un jeu de jeté de diminution enfin la designer crée 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 la dentelle par un jeu de de diminution savamment orchestré compensé par des jetés etc et ça crée cet effet de vague d'où le nom marie timo enfin c'est comme ça que j'interprète moi voilà donc on tricote en rond évidemment on tricote en rond tout le corps jusqu'à arriver donc à la séparation au niveau des emmanchures et puis bon classiquement j'ai envie de dire on tricote chaque côté séparément on relève les mailles pour l'encolure et puis on termine par les manches donc les manches ont aussi ce petit détail ici de dentelle vous voyez qui est repris qui est repris ici alors j'ai un petit peu bidouillé je crois parce que les manches comme les il était déjà c'était déjà un top à épaules tombantes et comme en plus j'étais pas bonne du tout au niveau de l'échantillon donc j'ai tricoté la taille xl alors que d'habitude je fais un m et du coup j'ai été vraiment enfin j'ai été obligé de raccourcir les manches donc il y a peut-être une répétition que j'ai pas faite mais encore une fois je l'ai je m'en souviens plus je suis très mauvaise élève je ne je ne note pas mes modifications faudrait que j'y pense maintenant que je fais des podcasts mais ouais j'ai dû faire une modif au niveau des manches mais je sais plus laquelle voilà donc les épaules je sais même plus ça doit être un un rabat à trois aiguilles je pense qu'elles sont assemblées par un rabat à trois aiguilles c'est sûr que c'était pas un grafting donc ça doit être un rabat à trois aiguilles et et que dire de plus le niveau de l'encolure donc elle vous dit le nombre de mailles relevé évidemment pour le devant et le dos on tricote en côte 1 1 sur un certain nombre de centimètres et ouais il fallait utiliser d'habitude une envie une aiguille d'un diamètre inférieur je sais plus le diamètre de l'aiguille pour faire les côtes et je l'avais pas donc j'ai pris une aiguille encore plus petite et du coup peut-être que ça a un peu resserré peut-être que l'encolure était prévue pour être un petit peu plus dégagée que que ce qu'elle est là il me va bien comme ça il me va bien comme ça je suis contente alors au niveau des laines j'ai utilisé alors pour le pour la dentelle le bleu marine là que vous voyez sur les manches et sur le bas du corps c'est de la arueta de filcolana en coloris navy blue je crois que c'est la 145 je suis à nouveau plus dans le cadre excusez moi et pour le pour le la couleur principale j'ai utilisé deux échevaux de sur la rive côté laine ça fingering donc 100% merino superwash et le coloris c'est mocha with topping voilà et alors ce marétimo alors il faut savoir que c'est mon premier c'est mon premier gros projet en tout cas premier projet de vêtements j'ai surtout jusque là tricoté des châles et des chaussettes et et donc c'est mon premier vêtement voilà c'est mon premier vêtement et je me suis fait une énorme frayeur au moment du blocage c'est à dire que quand je l'ai bloqué allez il manquait peut-être trois centimètres pour qu'il soit vraiment à mon goût et donc je lui ai fait un blocage assez agressif seulement après il était beaucoup 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 trop grand et comme il est déjà large ça faisait un truc à forme un peu un peu chemise de nuit quoi et j'étais dégoûtée s'il y a des copines du tricoté qui passent par là c'est le fameux marétimo le fameux dont je vous ai parlé avec lequel je vous ai bassiné sur le les échanges qu'on a sur insta en vous disant aïe 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 mon top je l'ai bloqué trop de façon trop agressive il est importable je sais pas comment faire il est tellement beau je suis dégoûtée donnez moi vos conseils etc 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 bon finalement qu'est-ce que j'ai fait je l'ai je l'ai lavé à la machine dans un cycle express 14 minutes je crois que je l'ai lavé à 30 degrés et je l'ai laissé sécher comme ça sans épingle sans rien j'ai croisé les doigts j'ai prié très fort et puis voilà il a cette taille qui me convient très bien finalement vous voyez je crois que c'est à peu près la taille que c'est à peu près la taille que le modèle porte son prototype et et voilà et j'ai eu franchement de la chance et je crois qu'il sera je ne le laverai plus jamais plus jamais tellement j'ai peur non peut-être pas il suffit simplement je pense de le laisser sécher à plat tranquillement sans épingle et puis et puis ça a l'air de fonctionner comme ça et j'ai vu alors ça c'est vraiment un coup de bol j'ai vu après c'est Audrey de Yarnflex qui récemment sur son Patreon faisait un petit peu un comment dire trop plus les mots une revue des des laines elle passait en revue les laines de chez Ficolala qu'elle avait testé pour donner ses impressions son retour au niveau du tricot après à l'usage etc et elle disait justement que la la Arrueta elle avait tendance si j'ai bien compris à retrouver sa forme initiale et donc elle l'a déconseillée justement pour les dentelles qu'on voulait vraiment complètement ouverte comme sur un châle en dentelle où on veut vraiment que le point le point se déploie et la dentelle s'ouvre elle disait que la Arrueta elle allait avoir tendance de toute façon à se rétracter et alors moi je pense que c'est ça qui m'a sauvée parce que la Arrueta est sur le bas du le bas du projet de mon projet et 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 ouais du coup elle s'est rétractée mais c'était vraiment très bien d'autant que je n'avais pas forcément envie qu'on voit non plus mon ventre donc donc ça c'est bien plié quoi finalement voilà j'ai toujours tendance à regarder à droite je je m'excuse voilà j'en mets dans le cadre donc voilà pour la voilà pour mon maritimo de Kathleen Hunter alors je vous mets les je vous mets tout ce dont je parle dans la barre de description je suis désolée je suis pas une une pro du montage d'ailleurs j'en fais pas franchement j'essaie de pas être interrompue parce que voilà le montage c'est c'est pas mon truc donc donc je vous mets tout en barre de description et puis si jamais vous voulez plus d'infos ben n'hésitez pas à me contacter je mets mon mon compte Instagram je crois oh là là je sais plus rien ouais je vous l'ai mis je crois quelque part sur Youtube mais sinon vous me trouvez vous me trouvez sur les arts du fil également également sur Instagram alors sur Instagram j'ai passé mon compte en privé parce que je suis prof dans la vraie vie et j'avais aucune envie qu'il y ait des élèves qui tombent sur mon compte qui s'abonnent qui me suivent etc voilà ils sont pas méchants ils ferait rien de mal enfin voilà j'assume le fait de faire des vidéos de tricot mais ouais non j'avais pas envie j'avais pas envie d'être suivie par mes élèves donc voilà pourquoi j'ai passé mon compte en privé mais voilà si vous demandez à me suivre je regarde dès que je vois que vous avez des projets laineux dans vos photos ou de la couture ou quelque chose qui ressemble à des arts du fil c'est bon je vous accepte et il n'y a pas de soucis quoi voilà alors j'ai fait ma petite ma petite liste qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ouais ah oui j'ai oublié de vous dire pour le maritimo le rabat j'ai fait j'ai fait un rabat à l'italienne voilà donc je le trouve plutôt plutôt réussi c'est vrai que c'était long mais j'ai bien aimé j'ai bien aimé après il y a une une petite gymnastique comme ça une fois qu'on a retenu le truc c'est tout et ça va alors je vais pas dire que ça va vite mais c'est pas si déplaisant en fait je veux pas trouver ça déplaisant spécialement déplaisant et et c'était aussi ça venait clore le projet donc je savais qu'une fois que ce serait fait je pourrais le bloquer etc donc ça m'a ça m'a motivée à finir assez vite et bon en j'ai pas j'ai pas chronométré mais une ou deux heures le rabat était fait les filles rentraient etc et le voilà et le voilà alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ouais nouvelle année nouveau challenge et ça tombe bien parce que parce que pourquoi je dis nouveau challenge le challenge WIPS évidemment de Lysandre Ourdin que vous avez forcément vu passer sur les réseaux si vous êtes tricoteuse tricoteur donc le challenge je termine mes WIPS donc je participe au challenge je termine mes WIPS que Lysandre a lancé en ce début de nouvelle année et donc ça tombe bien parce que je n'ai que des objets en cours il y aura beaucoup de dans cette vidéo vous m'en tiendrez par rigueur donc pour ceux qui n'auraient pas vu qui débarqueraient de je ne sais quelle planète et qui n'auraient pas entendu parler du challenge de Lysandre donc elle a mis ça en place parce que je crois que je crois que c'est son compagnon qui lui a fait la remarque de tous les projets qu'elle avait qu'elle avait en cours il y en avait un peu partout dans l'appartement je crois que c'est en appartement enfin bon bref et puis bon elle a tout étalé sur le sol et puis elle a elle s'est mis comme objectif d'en terminer le plus possible durant le mois de janvier 2024 voilà j'espère ne pas ne pas dire de bêtises Lysandre si jamais tu passes par là tu me corrigeras et donc quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est une super idée quoi et oh là là je trouvais ça tellement tellement beau en fait je lui ai mis je crois un message quand je vois tes chaussettes moi j'ai envie de te les terminer mais pour les porter moi donc voilà donc je vais vous montrer mes projets et puis on verra fin janvier où j'en suis et alors j'ai adoré le hashtag lancé par Vanessa de Fia Payette sur Instagram qui a donc qui a qui a créé un nouvel hashtag qui s'appelle show me your whiffs parce que c'est vrai que peut-être que terminer tous ces projets en cours si vous en avez 20, 30 c'est peut-être ambitieux donc elle elle les a montrés puis vous avez dû voir passer la photo ce que je suppose être une table de Noël ou Nouvel An je sais pas avec les assiettes et puis alors elle avait mis dans chaque assiette un projet et j'ai trouvé ça mais tellement rigolo et tellement moi j'adore les couleurs de Vanessa son univers ultra coloré Pepsi et tout moi j'adore j'adore ça quoi donc donc voilà je participe et je vais vous montrer mes objets en cours alors objet en cours numéro 1 bon alors cette fois-ci je ne l'ai pas mis sur je ne l'ai pas mis ah sur un scooby-dou ou sur un il est encore sur les aiguilles donc je ne peux pas complètement vous le montrer c'est toujours mon gilet Kaïm donc si vous voulez le voir porté je vous conseille de regarder mon podcast précédent où je où je l'avais mis sur un fil de laine et où je l'avais même passé pour montrer voilà bon il est à nouveau sur ses aiguilles j'ai un tout petit peu avancé sur sa bande d'encolure voilà et pour être franche donc j'en suis arrivée aux boutonnières et comme je n'ai jamais fait de boutonnières alors j'ai compris comment il fallait faire mais la flemme la flemme il est resté en suspens d'autant que mon petit garçon était bah il était là forcément pendant pendant la semaine pendant les pendant ses vacances quoi entre entre Noël et Nouvel An et bah ça si vous êtes maman vous savez combien un petit comme ça ça demande d'attention et voilà je à côté de lui je vais tricoter vraiment des chaussettes à la vanille un châle un truc que je maîtrise voilà quand je connais pas je préfère vraiment consacrer un temps où où j'ai que ça à faire et où je peux rester complètement concentrée regarder les tutos m'arrêter etc donc je l'ai mis en pause il n'y a plus grand chose à faire mais voilà il faut passer le cap des boutonnières après il y aura le rabat qui va être long aussi parce que vous avez vu c'est un colchal donc il y a toute la bande d'encolure à rabattre j'ai envie de faire un truc un peu propre il y aura les boutons à acheter ils sont pas encore achetés je vous avais dit que j'imaginais bien des gros boutons en bois c'est toujours le cas voilà ça prendra le temps que ça prendra faudrait juste que je me mette un coup de pied aux fesses et puis que je me décide à l'avancée mais voilà la fin d'année comme tout le monde c'est des repas dans la famille à gauche à droite un peu de fatigue qui s'accumule les enfants enfin moi mon enfant il est tout seul mais il prend la place de 5 non je rigole mais ouais compliqué de gérer la vie de famille et non pas le tricot mais la nouveauté en tricot voilà donc donc voilà le gilet caïm bah merci Lissandre merci Lissandre de nous motiver il va arriver il sera terminé incessamment sous peu je crois qu'incessamment sous peu c'est un pléonasme d'ailleurs je crois que c'est Karine qui disait ça de la Miss Kneeter donc à ne pas dire il sera terminé bientôt voilà alors le deuxième si vous voulez plus d'infos sur le gilet caïm encore une fois j'en parle en détail dans mon podcast précédent les lèches que j'ai choisis la construction etc alors deuxième projet en cours pour ma part ce sont les I Heart Socks de Stone Meese de Charlotte Stone puisque alors le livre je crois que vous êtes installé dessus donc je pourrais pas vous montrer le je pourrais pas vous montrer le patron bon de toute façon c'est un patron payant mais bon il est très très cool si je sais je vais vous le montrer je vais le chercher sur mon téléphone alors je suis désolée c'est le truc qui se fait pas du tout mais ne sachant pas incruster des photos voilà donc ces chaussettes avec avec des des coeurs alors c'était mon premier jacquard donc la première chaussette on voit clairement que c'est mon premier jacquard il est enfin voilà il y a il y a des moments où j'étais détendue et d'autres moins donc vous voyez les mailles elles sont pas pu prendre toute leur toute leur place et du coup bah ça gondole un peu c'est pas forcément c'est pas forcément super joli quoi bon je les mettrai et j'en suis déjà contente mais voilà tension peut mieux faire je vais vous montrer la deuxième et la deuxième je trouve quand même que c'est mieux donc pour là vous avez vraiment la bonne couleur pour info donc la laine c'est de bah c'est la c'est le reste de mon de mon maritimo c'est la hueta navy blue en couleur en couleur de fond et en couleur contrastant c'est un échevot de bulbe bizarre qu'elle avait qu'elle avait sorti elle avait sorti un kit pour Halloween pour les tricoter les chaussettes persil de Marie Elix tricote et et donc moi j'avais choisi le kit avec les chevaux violets et donc c'est le violet c'est ce violet là qui est attaché encore à ma deuxième chaussette ouais par contre celui là vous voyez j'ai du mal j'ai du mal à avoir à vous à vous montrer la bonne couleur ouais il paraît vraiment rose alors qu'il n'est pas si rose que ça ouais c'est un petit peu plus froid que ce que vous voyez là quand même et donc j'en suis à la deuxième chaussette qui est encore sur ses aiguilles évidemment aïe elle veut pas venir euh voilà et celle-ci vous voyez je suis déjà j'ai l'impression que la tension est déjà nettement meilleure et que elle est pas du tout bloquée hein et évidemment enfin évidemment j'aurais pu faire un blocage à la vapeur ou non mais j'ai pas fait et je trouve que je me suis améliorée au niveau de la tension donc je pense que euh bah que le rendu sera beaucoup plus régulier et lisse que celle que la première que celle que je vous ai montrée avant euh alors vous voyez c'est des chaussettes qu'on commence par les côtes et qu'on finit par la pointe bon bah rien de particulier au niveau de la construction euh qu'est-ce que je pourrais vous dire parce que c'est un modèle c'est un patron qui est payant euh j'ai fait le choix de ne pas croiser euh les fils alors c'est vraiment un parti pris euh à savoir que j'avais euh j'avais tricoté un premier modèle de chaussettes en jacquard alors pas de Charlotte Stone à un patron gratuit et euh j'arrivais pas du tout passer mon pied dedans donc euh en fait j'ai euh je pense la particularité anatomique euh complètement euh inverse à celle de de Céline Madame Bibiche hein si vous ne suivez pas son podcast allez la voir je l'adore c'est une copine du tricoté euh see you later nids euh elle dit toujours que le jacquard bah elle c'est compliqué de passer son pied parce qu'elle a un fort coup de pied euh bah moi c'est pas tant que j'ai un je pense que j'ai un coup de pied normal par contre j'ai une cheville qui est très fine donc habituellement sur des chaussettes euh qui ne sont pas en jacquard euh je joue sur l'élasticité de la laine donc je les tricote en en forte aisance négative et euh je joue sur l'élasticité je me dis avec l'élasticité voilà elles me vont il n'y a pas de il n'y a pas de soucis mais c'est quelque chose que je ne peux pas faire avec le jacquard pour passer le coup de pied bah il faut bien il faut bien passer le talon et seulement quand je passe le talon moi euh bah après au niveau de la cheville c'est trop large donc euh j'ai en j'ai trouvé une solution je me dis que les chaussettes en jacquard ce sera mes chaussettes d'intérieur voilà ça ne va pas m'empêcher de 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 continuer à en tricoter parce que bah j'adore ça mais ce sera des surchaussettes donc qui dit surchaussettes moi en plus je suis hyper frileuse des pieds donc ça tombe très bien qui dit surchaussettes dit bah moins de chance quand même que les orteils se prennent dans les fils donc du coup j'ai tricoté la taille M et non plus la taille S ce qui résout tous les problèmes voilà elles sont un peu un peu grandes mais je mets une autre paire de chaussettes en dessous et ce sera mes chaussettes d'intérieur et et voilà et ça me va bien comme ça et je pense que je vais les tricoter encore plein de modèles de Charlotte Stone parce que j'adore ce qu'elle fait et je me laisserai bien tenter aussi par un modèle de un modèle de lissant et j'aimerais bien tester celle d'Audrey d'Audrey Borego aussi de Yarnflex voilà bon bref affaire à suivre alors qu'est-ce que je voulais encore vous excusez-moi si je sors du cadre c'est parce que j'ai tout mon bazar à côté de moi oui mon châle alors celui-là aussi je vous l'avais montré le Desert Stratashall alors le Desert Stratashall pareil je vous montre sur mon téléphone et après je vous montre ma version voilà donc c'est un châle en mosaïque enfin avec une partie mosaïque et donc moi je l'ai tricoté j'ai bien avancé voilà alors pareil il est encore il est encore sur les aiguilles donc je ne veux pas non plus faire tomber mes mailles ce serait dommage voilà donc le gris le gris avec les speckles verts bleus un petit peu de rouge de temps en temps et l'autre gris vraiment plus foncé anthracite qui fait les petites rayures ce sont des coloris de la féphile dans sa base mérino nylon il me semble que c'est vitrail et terre haut mais pareil ça j'en parlais j'en parlais dans mon podcast précédent voilà donc on commence par la pointe on continue on continue on continue on continue et on arrive à ce à ce panneau donc de mosaïque que j'ai presque terminé ah vous ne voyez plus ma bouche que j'ai presque terminé et le vert voilà ce vert là qui change qui a plein de variations de couleurs il y a du bleu il y a différentes nuances de verre etc c'est un un échevot que j'avais un échevot ou une pelote j'ai un doute non ça devait être un échevot un échevot que j'avais acheté chez la roulotte d'Hélène qui est exposée au au salon exceptionnel l'année dernière le salon exceptionnel pour celles qui arrivent sur la chaîne c'est notre petit salon local enfin petit c'est petit de ça bon c'est pas le nitide c'est sûr mais notre salon local donc moi je suis je suis du du Grand Est j'habite j'habite près de Metz et donc le salon exceptionnel c'est à trois quarts d'heure de chez moi et donc voilà ça fait deux ans que j'y vais et en général je je m'approvisionne là-bas dès lors qu'il s'agit de d'assortir des laines voilà quand j'ai une idée de projet en particulier c'est vrai que plutôt que d'acheter des coloris sur photo on n'est pas toujours sûr d'avoir un échevau qui soit fidèle à la photo donc j'aime bien faire ça dans les salons et puis c'est le c'est le plus proche de chez moi voilà donc ce ce châle le désert se rattache je le tricote en aiguille de diamètre 3,75 et puis voilà on alterne alors il se tricote en jersey moi j'aime bien les châles en jersey c'est vrai que alors en tout cas je n'aime pas les châles en point mousse en règle générale je n'aime pas trop le point mousse et du coup le fait que ce soit un châle en jersey avec juste une bande de point mousse qui crée un petit relief comme ça je trouve ça super joli j'aime beaucoup ça s'accorde vraiment vraiment à mes goûts et et la mosaïque moi j'adore jouer avec les couleurs donc que ce soit mosaïque ou jacquard mais le jacquard je débute j'ai encore j'ai encore tout à apprendre j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup assorti à les couleurs j'aime beaucoup voir les couleurs se révéler j'aime beaucoup les laines à speckles les laines qui ont de fortes variations de couleurs j'aime créer des contrastes quoi d'autre on arrive déjà à la fin je pensais avoir encore plein de trucs à vous raconter j'ai été vite dites vous bon c'est pas grave alors oui je voulais vous montrer de la laine on est là pour ça que j'ai reçu en cadeau à Noël alors je vous parle de la laine et puis je vous parle vite fait de mes idées donc est-ce que je vous la montre ou je vous je vous la montre voilà j'ai un échevot un mini alors un mini d'un calendrier de l'avant mais alors je n'ai pas la marque je ne sais pas c'est d'une tatuière indépendante mais je ne sais pas laquelle Ophélie si tu passes par là ça vient d'où ? qui a atteint cette petite beauté Ophélie ? donne-nous un nom donc donc c'est un mini de 20 grammes 80 mètres coloris black lemon voilà dans une base mérino nylon je pense ouais 85% mérino super wash 15% voilà et puis donc là Ophélie elle m'a offert ça et elle m'a offert donc chez Woolbags donc donc c'est un échevot de 100 grammes de c'est le club Harry Potter je vous montre l'étiquette ce sera plus simple donc club Harry Potter 85% mérino super la wash 15% nylon une fingering classique 400 mètres au 100 grammes avec un mini de 20 grammes pour 80 mètres coloris bienvenue à Poudlard voilà voilà ce qui va sauter sur mes aiguilles et c'est pour ça que j'ai tellement envie de terminer les I Heart Socks parce que non on va pas je vais je ne montrerai rien avec ces écheveux autant que je n'aurais pas terminé les I Heart Socks d'ailleurs même non j'allais dire au niveau des aiguilles ça coincerait non même pas parce que parce que j'aurais d'autres aiguilles circulaires pour le faire mais non je termine je termine celle-ci je me perfectionne en jacquard et puis alors ouais parce que ça j'aimerais bien faire un jacquard alors j'ai pas encore j'ai pas encore vraiment d'idée de modèles en particulier même si j'en ai j'en ai repéré certains dans le dans le livre de Charlotte Stone j'espère que vous n'avez pas peur du dinosaure là derrière moi c'est mon fils qui m'a mis ça pendant les vacances sur le frigo voilà parenthèse dinosaure terminé ouais je le verrais bien dans un jacquard et j'avais pensé adjoindre ce coloris que j'adore alors là par contre vous voyez pas la bonne couleur ah zut il paraît orangé alors qu'il est pas du tout orangé c'est vraiment rose fluo comme ça c'est de la yaol bon j'ai plus l'étiquette mais c'est vraiment la rose fluo que vous trouvez classiquement chez yaol yaol je crois que oui bon bref voilà donc j'aimerais bien faire un jacquard avec ces trois couleurs là des chaussettes en jacquard ouais j'ai repéré des modèles ouais mais alors ce qui est dommage je trouve dans le livre de charlotte stone alors c'est vous me direz si vous tricotez des chaussettes si vous avez été gêné par ça également ou pas donc dans le livre charming colorwork socks colorwork charming socks je sais plus qui a été traduit en français par chaussettes pop à tricoter il n'y a pas les métrages et moi ça me ça me perturbe complètement elle ne met pas le métrage utilisé alors du coup je ne sais pas trop je ne sais pas comment faire du coup je vais certainement utiliser un enfin choisir un patron un petit peu par défaut où je suis sûre qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de coloris contrastants mais en même temps c'est un jacquard donc il y a quand même les fils qui passent derrière voilà c'est aussi pour ça que j'ai envie d'adjoindre cette couleur là et de faire un jacquard à trois couleurs pour utiliser un petit peu moins de cet écheveau là parce que je ne sais pas si je tricote un design de Charlotte Stone je ne sais pas du tout de combien de métrages je vais avoir besoin j'ai peur j'ai peur d'en manquer du coup voilà donc peut-être que ce ne sera pas du Charlotte Stone peut-être que ce sera l'occasion de tester un patron de Lissandre Ourdin ou d'Audrey Borego Yarmflex voilà je ne sais pas bon voilà en tout cas celui-ci paraît plus orangé qui ne l'est c'est vraiment un rose rose ouais comme ça non on n'est pas trop mal là au niveau des couleurs voilà donc ça c'est mon petit projet dès que les I.A. Socks seront terminés j'enchaîne là-dessus pareil si jamais vous avez des idées de patron de chaussettes en jacquard que je pourrais faire avec ces échevaux-là et qui indiqueraient le métrage utilisé je suis preneuse mettez-les-moi en commentaire je voilà que vous lève je oui lecture lecture donc là voilà j'ai fini avec la partie tricot donc si vous étiez là pour le tricot merci merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis plein de beaux projets à la prochaine voilà sinon partie lecture donc je viens vous faire un retour par rapport à un roman que j'ai lu qui m'a occupé qui a occupé mes soirées tout le mois de décembre c'est le roman Veillée sur elle de Jean-Baptiste Andréa donc qui a obtenu le prix Goncourt et enfin pour moi Goncourt ça veut pas forcément dire excellent livre j'ai pas d'a priori par rapport à ça mais là je dois dire que alors ça c'est une c'est une collègue qui me l'a prêté je suis pas sûre que j'aurais que j'aurais été vers ce roman par moi-même si on me l'avait pas prêté mais quelle belle découverte quelle belle découverte vraiment j'ai été émue j'ai été bercée par les par l'histoire par les mots par les personnages je me suis mais tellement attachée aux personnages et le style de Jean-Baptiste Andréa moi qui ai toujours un peu de mal avec le style des contemporains que je trouve parfois trop trop oral trop facile bah j'en ai pris plein la face quoi vraiment des phrases magnifiques que j'ai lues et relues plusieurs fois rien que pour leur musicalité déçu le gentil enfin parfait voilà moi j'adore les langues je sais pas si je vous l'ai déjà dit je suis prof d'espagnol dans la vraie vie mais j'adore aussi la langue française et vraiment j'aime la musique des mots et si vous êtes si vous aimez si vous aimez les mots si vous aimez la langue si vous aimez les romans emprunts d'une certaine sensibilité veillez sur elles vraiment je vous le conseille je veux pas je suis un peu pas mal à l'aise mais je voudrais pas je voudrais pas déflorer l'histoire en en parlant donc en gros ces deux êtres qui se rencontrent voilà j'en dirais pas plus ces deux êtres qui se rencontrent et qui traversent le 20ème siècle avec en arrière-plan la montée du fascisme en Italie les bouleversements politiques et sociaux qui en découlent et puis alors on est dans le monde de l'art avec la sculpture et 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 en même temps voilà il y a ces deux deux personnages Mimo et Mimo Vitaliani et Viola Orsini deux personnages hyper hyper attachants le personnage de Viola je le trouve hyper féministe voilà j'ai adoré le personnage de Viola Orsini et voilà je veux pas trop en dire si ça vous tente si l'aventure vous tente si vous aimez les mots si vous avez une sensibilité que vous aimez un petit peu la littérature franchement ça m'a fait penser à Proust par certaines certaines tournures certaines façons de de former les phrases enfin voilà il y avait une sensibilité qui était presque proustienne j'ai trouvé dans veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa donc voilà c'était mon coup de coeur et je vous le partage et puis c'est tout voilà c'est tout pour aujourd'hui donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout bah merci et puis si vous êtes partis avant merci aussi vous avez le droit de ne pas aimer vous avez le droit de ne pas avoir envie de rester d'avoir autre chose à faire il n'y a aucun souci par rapport à ça sentez-vous libre bah je vous dis à sûrement à la fin du mois de janvier quand même qu'on fasse un un point tricot sur sur le challenge je termine mes whips en attendant bah si vous voulez suivre l'aventure de ces projets n'hésitez pas à me à vous abonner à mon compte Instagram donc les arts du fil je vous mettrai je ne sais plus exactement s'il y a des points ou pas je vous mets ça en barre d'infos je crois que c'est les arts je regarde tout de suite oui c'est les arts sans accent point du point fil mon compte Instagram voilà 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 donc bah voilà si vous avez envie de suivre l'aventure des projets au fur et à mesure que je les tricote et voir les photos postées par ci par là bah abonnez-vous à mon compte Instagram et puis sinon bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube sûrement courant du mois fin du mois de janvier quand l'envie m'en prendra et le temps sera de la partie voilà oh là là et puis en plus vous voyez éclipse je sais pas ce qu'il se passe là mais on va être on va être happé par la lumière solaire donc donc c'est le moment de se dire au revoir allez salut à bientôt à bientôt